Dans ce nouveau podcast vidéo, je vous propose de découvrir ensemble le site de Géoportail. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de partir à la découverte du site internet Géoportail. Donc, première chose que je vais faire, je vais lancer un navigateur internet. Donc là, moi, je vais utiliser Microsoft Edge. Une fois que Google apparaît, ici, je vais taper Géoportail. Géoportail. Donc là, je vais venir sur ce site de Géoportail. Je clique dessus et je vais arriver sur le site de Géoportail. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est de créer un compte, surtout si vous êtes amené à l'utiliser régulièrement. Donc, on va venir appuyer sur la petite étoile, tout en haut ici. Donc, on va cliquer dessus. Et vous voyez, vous avez identifiant et mot de passe. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'identifiant ni de mot de passe. Donc, nous, on va venir appuyer sur créer un compte. Je vais cliquer sur créer un compte. Donc, il vous faudra renseigner le nom, le prénom, le courriel, c'est-à-dire l'adresse e-mail, votre mot de passe que vous choisirez et vous le confirmerez. Une fois fait, vous viendrez cliquer sur « J'accepte » et vous validerez votre inscription. Donc, maintenant, pour vous connecter, on va appuyer sur la petite étoile. Vous viendrez renseigner votre adresse e-mail et le mot de passe. Et vous validerez par « OK ». Et dès lors, vous serez connecté au site Géoportail. Donc, ici, dans le petit rectangle ici, vous allez mettre l'adresse que vous recherchez. Ici, je vais mettre, par exemple, 15 rue de Bellevue, de Bellevue, de Bellevue, Plouet. Donc là, je vais faire, et il va m'amener à 15 rue de Bellevue. Je peux aussi, tout là-haut, par exemple, à Brest, donc Brest, Bretagne. Je clique dessus et je peux rechercher Brest. Alors, le site de Géoportail permet d'effectuer des calculs d'itinéraires. Alors, celui-ci n'est peut-être pas aussi performant que Google Maps ou Google Earth. Donc, on va appuyer sur la petite clé à molette ici. Donc, « Outils ». Et ici, vous voyez, vous avez calculé un itinéraire. Donc, on peut mettre le lieu de départ. Par exemple, on va mettre ici « Quimper ». Donc, on clique dessus. On peut mettre des étapes. Alors là, on va laisser, on ne va pas mettre d'étapes. Et on va mettre « Colmar ». « Colmar ». Et ici, donc, on peut choisir soit en piéton, soit en voiture. Ici, le plus rapide ou le plus court. Et ici, on va appuyer sur le bouton « Calculer ». Donc, ici, vous avez l'itinéraire en détail de votre parcours. Alors, c'est comme je disais à l'instant, il n'est pas aussi performant que son concurrent principal, Google Earth. Alors, on peut s'apercevoir que sur la carte, on a un petit « Plus ». Donc, ici, qui va nous permettre de zoomer. Le petit « Moins » pour dézoomer. Ici, en bas, vous avez la position par rapport à la carte. Donc, si je veux bouger, donc là, je clique sur ma carte et je bouge. Autre chose, vous avez un petit bouton pour vous localiser. à condition que vous avez autorisé votre ordinateur à vous localiser. Autre chose, ici, qui peut être intéressante, c'est de passer en mode complètement plein écran. Donc, si je clique dessus, je passe en plein écran. Pour quitter le mode plein écran, vous viendrez appuyer sur la touche « Échappe » de votre clavier. Donc, moi, je me suis positionné sur le secteur du Morbihan autour de Lorient. Donc, je peux zoomer sur ma carte. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est ici les cartes. Donc, vous avez les fonds de cartes. Donc, ici, vous avez les photos aériennes. Si vous voulez voir tous les fonds de cartes, ici, vous pouvez cliquer dessus. Alors, comment ça fonctionne ? Par exemple, ici, je vais prendre la carte IGN. Donc, je clique dessus et la carte IGN apparaît. Alors, attention à ne pas trop charger la mule parce qu'il va falloir une machine assez puissante. Donc, si vous regardez, si les photos aériennes ne vous intéressent plus, vous désactivez. Et par exemple, on voudrait avoir les parcelles cadastrales. Donc là, je peux cliquer dessus et les parcelles cadastrales viennent par-dessus. Donc, ça agit en forme de calque. Donc, plus je vais ajouter, plus la machine va avoir du mal à gérer. Donc, ici, je n'affiche que les parcelles cadastrales. Donc, ici, si je raffiche carte IGN, ce qui peut être intéressant à voir ici, c'est qu'ici, il y a un petit 2. Donc, je clique dessus et j'ai à la fois la carte IGN et les cartes cadastrales. Si j'en veux plus, je reclique sur la petite roue dentelée et je clique sur supprimer la couche. Par exemple, ici, je voudrais avoir les cartes OpenStreet. Donc, je vais avoir la carte OpenStreet par-dessus la carte IGN. Alors, quelquefois, la carte OpenStreet peut être intéressante. Il y a des choses qui n'est quelquefois pas mentionnées sur les cartes IGN. Alors, on va avoir autre chose que tous ces fonds de cartes. Donc là, on a vu tous les fonds de cartes. Donc, je remonte tout en haut. Donc, là, je vais réafficher mes photographies aériennes. Et je vais venir supprimer sur la petite roue dentelée. Alors, donc là, tous les fonds de cartes. Et ici, on va avoir la possibilité d'afficher les cartes d'agriculture. D'agriculture, le culture et patrimoine, l'économie, l'emploi, l'éducation, la santé, les loisirs. Par exemple, on veut afficher tous les musées, par exemple. On va venir sur culture et patrimoine. Et je voudrais, par exemple, afficher tout ce qui est musée. Donc, je clique dessus. Et là, les petits points rouges, ça veut dire qu'il y a des musées. Alors, plus je vais m'écarter, plus il y aura des musées. Ici, si je pointe dessus, je me dis, ah, c'est le musée des tonniers, etc., etc. Alors, je vais redésactiver ici. Je reviens sur culture et patrimoine. Par exemple, l'agriculture, ce qui peut être intéressant. Les registres parcellaires, un graphique en 2017. Donc, on peut savoir, par exemple, on peut savoir quel type de champ. Donc, là, ici, c'est du chou. Ici, si je clique, ça va être du maïs, etc., etc. Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Alors, il y a remonté le temps. On verra tout à l'heure. Et ici, j'avais trouvé des choses intéressantes dans le dossier Inspire. Donc, avec l'annexe 1. On va voir l'annexe 1. Qu'est-ce qu'il propose ? Donc, les communes, les limites administratives, les parcs nationaux, les régions, il y a des choses. Les réserves biologiques, réserves, la civiculture, les zones humides. Alors, ça, c'était l'annexe 1. L'annexe 2. Donc, ici, les cartes de relief, les cartes forestières. Des cartes du littéral en trois dimensions. Des photographies de 2006-2010. Voilà. Des photos de spot, du satellite spot. Par exemple, ici, je vais prendre spot en 2017, en 2018, par exemple. Clique dessus. Et on va avoir des superbes photos de spot. Ici. Alors, ici, il faut avoir un gros ordinateur, quand même. Vous voyez, ici. L'annexe 2. Très de côte. Alors, l'annexe 3, il y avait des choses intéressantes aussi. Les aérodromes, les bâtiments, les cartes cantonales, les écoles élémentaires, les guerres, les maisons de retraite, les plans de gènes sonores, les plans de servitude aérienne. Voilà. Etc. Etc. Ce qui peut être intéressant dans sport, société et loisirs, si vous faites, si votre hobby, c'est de faire voler des drones, attention, vous n'avez pas le droit de faire voler votre drone n'importe où. Donc, attention aux zones. Donc, des zones en rouge, ça va être des zones où vous n'avez pas le droit de faire voler votre drone. Dans ma zone où j'habite, faire voler le drone est assez compliqué. Normalement, si on respecte la réglementation. Vous pouvez aussi imprimer votre document. Donc là, si je fais imprimer la carte, vous mettez un titre. Test 1. Imprimer. Donc là, la fenêtre de votre imprimante va s'ouvrir. Et là, vous avez la possibilité de faire l'impression, à condition que votre imprimante soit allumée et connectée à votre ordinateur. Alors, des petites choses encore. Ici, vous allez pouvoir envoyer la carte par e-mail, la partager sur Facebook ou la partager sur Twitter, si vous aimez les réseaux sociaux. Autre petite chose. Alors, ici, vous pouvez aussi enregistrer une carte. Par exemple, on va zoomer sur un secteur. Je vais l'appeler carte test. Je vais enregistrer la carte. Donc là, la carte est enregistrée. Donc, si je reviens sur ma carte test, il va m'envoyer directement sur la zone que j'ai enregistrée. Ça, ça peut être intéressant. Alors, autre outil intéressant. Donc là, j'ai zoomé exprès sur une zone. Et puis, on va aller calculer la surface d'un terrain, par exemple. Je vais prendre ici la clé à molette. Je vais faire mesurer une surface. Donc, je clique dessus. Donc, vous voyez, on a un petit point qui apparaît. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vais faire approximativement. Et je reviens à mon point de départ. Donc là, il me dit qu'il y a à peu près 68 900 mètres carrés. Alors, si je veux faire une mesure. Maintenant, je veux mesurer une distance. Par exemple, je veux mesurer cette distance entre ici et ici. par exemple, il y a 700 mètres carrés, 700 mètres. Alors, le petit moins pour le géoportail, c'est l'export d'un parcours. Normalement, ici, j'ai une petite clé à molette. Et ici, dans outils principaux, j'ai annoté la carte. Normalement, je devrais pouvoir... Donc, je peux poser mes petits points. Donc, je vais mettre des points sur la zone. Donc, j'enregistre mon parcours. Et c'est au moment d'exporter. Donc, normalement, il doit pouvoir me l'exporter au format KML. Seulement, ça ne marche pas. Alors, le format KML, ça permettait de récupérer le parcours soit dans Google Maps, soit dans Géoportail. Mais, ça ne fonctionne pas. J'ai tout essayé, rien à faire. Alors, si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à le partager en laissant un petit commentaire sous cette vidéo. Alors, dernière petite chose qui peut être intéressante, ça va être en cliquant sur le menu carte. Vous avez ici « Remonter le temps ». Donc, on va cliquer dessus. Alors là, il me demande d'aller sur un autre site que j'ai au portail. Donc, on va aller sur « Remonter le temps ». Donc là, on quitte. Alors, c'est là qu'il va falloir un ordinateur assez puissant parce que ça va demander de la ressource. Là, on peut partir de 1932 jusqu'à nos jours. jusqu'à en 2013. Donc, si je veux un fichier, par exemple, la carte de 2004, je peux cliquer dessus. Donc là, vous pouvez aussi « Comparer ». Donc ici, sur le bouton « Comparer », on peut cliquer dessus « Comparer ». Donc, d'un côté, il va vous afficher la carte IGN. Et ici, par exemple, la photo aérienne entre 1950 et 1965. On peut choisir d'autres choses. Par exemple, la carte de Cassini. Ça va se synchroniser et afficher la même carte. Voilà, selon... Donc ici, par exemple, je vais prendre la carte d'état-major. 50 de 1950. Donc on peut avoir différents types de cartes. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager avec vos amis, à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! !